Oh, Gothen ! Comment veux-tu que je m'entraîne correctement si je dois tout le temps te surveiller ? Ah bon, tu t'entraînes, papa ? Mais je ne savais pas. Eh oui ! Bou était un ennemi drôlement puissant. Tu te souviens ? Je n'ai même pas réussi à le vaincre tout seul. J'ai dû demander de l'aide. Un autre monstre dans son genre pourrait débarquer. On ne sait jamais. Je dois m'entraîner au cas où. Pour être honnête, je préférerais m'entraîner ailleurs. Chez maître Caillot, par exemple. Mais ta maman a été très claire. Non, ça suffit. L'entraînement, c'est fini. Il est fort que tu trouves un travail et que tu gagnes de l'argent ! En fait, c'est peut-être maman la personne la plus forte du monde entier. Papi Gumao a perdu son trésor dans un incendie. On dirait que lui non plus, il n'a plus beaucoup d'argent. Maman, elle dit que tu devrais faire des efforts pour trouver un travail qui rapporte plus. Un peu comme M. Satan. Peut-être, mais moi, ce que j'aime, c'est m'entraîner. Travailler, c'est vraiment pas mon truc. Papa, ce chant, c'est la pagaille ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Apportez le repas avec ce chant ! Seigneur Pyrrhus, je vous en prie, allez-y. Les plats qui se trouvent devant vous ont été préparés par les plus grands chefs de cette planète. Ils ont mis tout leur savoir-faire à vous cuisiner ces mets délicieux. Ah oui ? C'est ce que nous allons voir. Attention, Seigneur Pyrrhus, où sont passés vos bonnes manières ? C'est quoi, ça ? Où ? Il s'agit d'un bouillon à la plaplaplapla et détestent tous les ingrédients sur le biologique et c'est un plat sans gluten ! À la pla... à la pla... Les plats... J'en ai déjà la migraine, je m'attends au pire. Oh, ça se laisse manger. L'assaisonnement est parfait, comme je l'aime. Tant mieux, alors pour notre planète ? De notre côté... Je trouve l'ensemble un peu trop gras, à mon goût. Allez, je ne détruirai que la moitié de votre caillou. Comment ça, la moitié ? Pourtant, je croyais que vous aviez aimé leur cuisine, que c'était un régal.